et voilà les amis jour 4 qui commence direction partie sud le nord c'est fait donc comme vous l'avez vu hier je vais devoir continuer tout seul donc là c'est une autre aventure qui commence va falloir faire appel à d'autres sources c'est un peu moins marrant mais bon la nuit là elle a été complètement pourri j'ai eu froid le chalet on pensait qu'on allait avoir chaud dedans mais en fait non mais bon le petit âge était cool café était chaud donc voilà on repart motivé à bloc d'être où j'ai pas de douleur on peut fatiguer mais bon c'est normal allez amusez vous bien durant cette vidéo tout et voilà première montée tchouc je pense que je vais apprécier ce petit lever de soleil là bas parce que quand j'étais dans la forêt là juste en dessous j'étais nuit et pouf je sors de la forêt je vais pouvoir déposer la frontale bon bah voilà ça c'est fait les amis ça commence pas très bien cette aventure tout seul parce que je me suis perdu donc évidemment je peux prévenir je vais pas paniquer parce qu'au pire j'ai fait demi tour mais ça fait chier parce que parce que là je suis en train d'emprunter le chemin des biquettes et c'est tout j'ai plus de balisage j'ai plus rien et du coup je perds du temps quoi mais bon pas de panique je finirai bien par le retrouver le chemin bon j'ai une trace en visu là bas mais je suis pas sûr que ce soit ça et là je descends par les chemins des biquettes donc à travers champ quoi j'espère que c'est ça j'entends de l'eau par là-bas et je sais que le gr est coupé par une rivière donc si je regagne la rivière ben et que je l'allonge je retomberai sur le gr voilà bon bah il n'y a plus qu'à suivre bon ben c'est un côté positif un côté négatif le positif c'est que tout en bas là il ya une bergerie et le gr passe par cette bergerie donc ça veut dire que je suis de l'autre côté donc il faut que j'aille en face maintenant faut trouver le chemin quoi parce que là ça a l'air d'être un peu redos quoi on fera bien on trouvera bien tu as les vaches je leur fais peur de ouf elle se barre en courant c'est la misère parce que là faut que je descende là dedans là je croise des sangliers et tout maïs sauveur j'ai retrouvé le gr oh si vous savez ce que je suis content d'avoir retrouvé la trace là j'ai pris cher physiquement psychologiquement j'ai laissé des plumes là je me suis perdu pendant deux heures et c'est en descendant là dedans que j'ai croisé les randonneurs anglais donc génial à la vache j'ai jamais été aussi content de voir une trace blanche et rouge de ma vie allez maintenant y'a plus qu'à rattraper le retard pris ou voilà la bergerie qu'on voyait de tout en haut ah je suis content il est content il a retrouvé son chemin il est content refuge 1 tchèque première étape ça c'est fait voilà il est 10h et ça tape dur 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 si tu demandais de la crème solaire aux gens parce qu'elle est restée avec vincent on en avait une pour deux des merdes comme on peut quoi donc la prochaine étape normalement c'est donner pour 6 heures 6h30 pour quelqu'un qui marche donc j'espère arriver dans quatre heures tu vois ça très réserve là c'est la route est aussi tout aussi trailer et non routard que je suis et là je peux te dire que après trois jours à marcher dans de la merde là dans les caillasses eh ben ça fait plaisir de faire quelques foulées sur de la route et oui mais bon ça a été de courte durée environ 10 15 mètres d'avantage c'est qu'il ya quand même pas mal de points d'eau donc niveau flotte je suis pas en manque du tout ça c'est cool ça ça ne oblige pas à se charger surcharger en eau ça fait du pour moi je dirais bien que ça a cramé ici je leur fous les jetons de ouf bon je viens de croiser un trailer corse on a discuté un petit peu et je lui ai raconté mon passage où je m'étais paumé et il m'a dit c'est vrai que c'est mal indiqué donc ça me rassure quand même un peu c'est pas moi qui suis complètement mongol sur les marquages bon résultat elle même j'ai perdu une ou deux heures je sais pas allez wow bon c'est joli de descendre dans les torrents mais on est au rendre les petites rivières ça arrange pas mes pieds ça parce que si j'ai les pieds mouillés pour un molly pour un molly ampoule donc faut être vigilant encore plus bon jeune croisé des randonneurs alors des randonneurs à la journée qui venait de morlaix donc on a discuté et me disent que ça fait une heure qui monte avec un parking avec le refuge en bas sauf que règle numéro une ne jamais faire confiance aux gens qui nous donnent des heures des choses des informations sur le gr non pas parce qu'ils sont de mauvaise foi mais parce que on perd complètement la notion du temps et puis en fait on est tous différents quoi et moi je vais avancer à une certaine vitesse à d'autres donc faut pas écouter pas croire ça personne même les mêmes les autres randonneurs qu'on croise qui font le gr faut pas les croire s'ils vous disent il vous reste une heure deux heures trois heures faut pas croire chacun son rythme ça c'est jamais vrai allez bon bah on va voir combien de temps y'a bon et du coup je t'ai pas dit le programme là donc là ce soir je vais jusqu'à uskiollu et normalement demain je termine et si j'arrive au bout je te dirai pourquoi ce gervin me tenait tant à coeur et pourquoi c'est un rêve pour moi voilà il va falloir regarder la vidéo de demain pour savoir boca di verdi bon je crois que je suis arrivé fin de la deuxième étape mais je suis pas sûr j'hésite parce que c'est un gîte est ce que c'est un truc pour touristes parce qu'il ya la route je vais voir bon j'ai bien fait d'avoir un doute c'est pas l'arrivée du du refuge c'est un peu une étape intermédiaire selon pour un randonneur il faut deux heures pour aller d'ici je suis au col de verdé et menu du jour entre côte street sauf que moi j'ai un mental petite salade et voilà une salade un orangé dans un café pour se ravitailler le bidon ça peut prendre un peu d'énergie je vais aussi discuter avec d'autres gars qui font le gr ça c'est pour le mental la tête ça fait du bien de discuter avec des gens qui partagent la même galère que toi enfin presque et puis maintenant c'est parti pour une grosse patate pour aller jusqu'au jusqu'au refuge apparemment il ya deux heures pour les pour les randonneurs donc on verra bien combien de temps je mets c'est parti alors oui la partie la plus technique c'est la partie nord mais ça veut pas pour autant dire que la partie sud ne l'est pas du tout qui fait plaisir après manger et voilà oh mon dieu oh là là c'est la mer assez ouf assez la piste d'atterrissage là bas le gars est tout content de voir un aéroport énorme je m'attendais pas ça je crois que le refuge est pas loin il m'a dit deux heures je pense que j'y serai en une heure et quart oh mais c'est ouf oh oh énorme allez au refuge et voilà il est là le refuge bon bah j'aurai mis 4h20 on m'a rentré en trois quarts d'heure pour une étape qui fait normalement 6h30 donc je pense que je serai à l'heure de la soupe ce soir au dernier refuge à les dernières étapes de la journée et voilà c'est reparti donc j'ai fait le plein d'eau parce que le gardien du refuge m'a dit qu'il n'y avait pas de point d'eau entre là et le prochain prochain refuge ils m'ont dit deux heures deux heures et demie à mon rythme et voilà oui moi aussi juste comme j'ai le bras le drapeau là ils m'ont aussi dit tu es breton j'ai dit oui il m'a dit bon ça va je pense qu'ils m'auraient fait si j'étais pas breton je serai peut-être resté là en tout cas là j'y vais c'est parti je pense que je serai à l'heure 3 putain c'est énorme je crois que je vais longer je crois même que je suis sûr j'ai longé toutes les crêtes et moi qui envoyait un message à ma femme en me disant t'inquiète c'est cool maintenant pas vraiment cool ah ouais non en vrai le chemin est loin d'être cool tu rates ton compte est bon bon il y a un truc qu'il faut que je vous dise parce que je trouve que c'est juste incroyable après 9h15 d'effort que je suis toujours capable de courir franchement je suis sur le cul donc comme quoi le corps c'est une machine formidable et demain on va tout péter allez au refuge là se taper une progression là dedans après 9h30 de marche bon bah ça sent combien bon c'est un petit peu plus cool le balai bon je viens de croiser deux randonnées allemandes et on a réussi à baragouiner de trois mots et sont partis du refuge il ya une heure donc je devrais mettre une demi-heure à y aller c'est incroyable comme les paysages changer il ya cinq minutes j'étais en train de faire le chamois sur sur des sur des crêtes et là je suis une ballade dominicale en forêt voilà ça commence à faire long cette histoire et j'ai entendu des gens là haut mais en même temps où quel est un refuge là dedans on va aller voir descendu là dedans à monter là quand je vous disais qu'il faut jamais croire les gens qui vous donnent des horaires il ya une heure j'ai croisé les allemandes là qui m'ont dit reste une heure du coup je me suis dit moi je cours je reste il me reste une demi heure et là je croise des belges vous voyez derrière moi ils viennent de regarder sur la carte il reste deux kilomètres donc une heure pour eux voilà je vais être bientôt à cours d'eau donc là on est à l'économie et voilà il est là ah putain et voilà arrivé petite pinouze classique bon le refuge là ça va être spartiate bouche froide piaule on va être une vingtaine tous sur la même banquette c'est bon ça le mérite d'exister voilà ma piaule pour ce soir je crois heureusement je suis dans le coin là j'ai l'impression que je vais être plutôt pas mal comme quoi tous les refuges ne sont pas égaux voilà la cuisine tu as même pas d'allumer pour allumer si besoin si tu en as pas et voilà les affaires sont prêtes pour demain j'ai mis tout ça dans le refus dans la cuisine pour pas faire chier les gens parce que je vais partir très tôt bah écoutez j'espère que cette journée vous a plu elle a été vraiment très intense autant sur le plan parcours que mental parce que faire le parcours sans mon vincent j'ai pas pu lui dire en partant mais c'était quand même assez éprouvant pour moi j'étais content de partager ce moment là avec lui donc un gros bisou mon poteau on se la remettra peut-être un jour et puis écoutez je vous dis à demain pour une prochaine aventure on se quitte là dessus à demain ciao ciao